alors après avoir vu la balance des paiements qui représente l'ensemble des transactions effectuées par le pays avec le reste du monde on va voir aujourd'hui les indicateurs des échanges extérieurs alors vous n'êtes pas les indicateurs des échanges extérieurs ils vont nous aider à bien apprécier ou bien avoir une idée sur les performances des échanges extérieurs du Maroc alors vous n'êtes bien le premier indicateur des échanges extérieurs c'est le solde commercial alors le solde commercial c'est tout simplement les exportations des biens on va voir les exportations des biens donc on va voir les exportations des biens et services on va voir la demande extérieure nette mais on va voir le solde commercial le solde commercial est uniquement les exportations des biens ou on va voir les importations des biens alors si le solde est positif on va voir un excédent commercial si le solde est négatif on va voir un déficit commercial on va voir le taux de couverture le taux de couverture la formule idéale c'est un rapport c'est un rapport c'est un rapport entre les exportations des biens et les importations des biens bien sûr fois 100 donc c'est un rapport qui a donné une idée sur combien les exportations vont couvrir les importations c'est un pourcentage il faut utiliser sur 10% on va voir que les exportations ne couvrent ne couvrent que 60% des importations C'est-à-dire que le taux de couverture ne couvrent que 60% des biens. C'est-à-dire que le taux de couverture ne couvrent que 60% des biens qui sont destinés à l'exportation. C'est-à-dire que les prix des biens qui sont destinés à l'exportation sont toujours inférieurs ou moins chers que les biens qui sont importés. C'est-à-dire que les prix destinés à l'exportation sont de faible valeur ajoutée que les biens qui sont importés. C'est-à-dire que les prix des biens qui sont utilisés à l'exportation des biens qui sont utilisés à l'exportation. C'est-à-dire que les biens qui sont utilisés à l'exportation des biens qui sont utilisés à l'exportation des biens. Les biens qui sont utilisés à l'exportation des biens qui sont utilisés à l'exportation des biens. en augmentation comme il peut être en diminution. Donc on a vu le rythme d'évolution dans les exportations. Je vais dire que les biens qui sont utilisés à l'exportation des biens qui sont utilisés à l'exportation des biens. On a vu les prix des importations. L'autre indicateur est le degré d'ouverture. Il y a aussi le rapport de la moyenne des échanges extérieurs. Il est rapporté au PIB x 100. Donc c'est le rapport entre la moyenne des échanges extérieurs sur le PIB x 100. Donc on a vu 40 % ou 30 %. La moyenne des échanges extérieurs représente 40 % de la richesse créée sur le territoire marocain. La moyenne des échanges représente 40 % du PIB. Dans l'indicateur, le taux de pénétration, il y a les importations par rapport au marché intérieur. Il y a les importations par rapport aux produits qui circulent au niveau du territoire marocain. Ce sont les produits que nous avons dans le pays. Il y a les importations par rapport aux produits qui circulent au niveau du territoire marocain. Les produits consommés sur le territoire marocain sont satisfaits par 55 % des exportations. Donc 55 % des besoins des produits qui circulent au niveau du territoire marocain sont satisfaits par des importations. Le dernier indicateur est l'effort à l'exportation. L'effort à l'exportation, c'est tout simplement le rapport entre les exportations et le PIB. Les exportations de la richesse créées par les agents économiques sur le territoire marocain. Par exemple, les exportations représentent 60 % de la richesse créée par les agents économiques sur le territoire marocain. Il y a une application pour comprendre les indicateurs des échanges extérieurs. Il y a un extrait de la balance des paiements de 2016 en milliards de dirhams. Les biens, les services, les revenus primaires et les transferts courants. Il y a un extrait de la balance des paiements de 2016 en milliards de dirhams. Il y a un extrait de la balance des paiements de 2016 en milliards de dirhams. Il y a un extrait de la balance des paiements de 2016 en milliards de dirhams. Les revenus primaires et les transferts courants, ce sont des dépenses. Les biens ou les services, ce sont des importations. Le montant du PIB est de 1 280 milliards de dirhams. Le premier indicateur qu'on va calculer ici, c'est le solde commercial. Le solde commercial des échanges, ce sont les exportations des biens moins les importations de biens. Donc, les exportations de l'Ibyen, nous avons fait le Canada. Il y a un déficit commercial de 173,7 milliards de dirhams. Le taux de couverture qui mèche déjà les exportations de biens sur les importations de biens. 100% bien sûr. Donc, c'est un pourcentage qui nous a donné une fécure sur ces importations. Combien de la couverture des exportations sur les importations. Donc, nous allons voir, en ce moment, nous allons voir, nous allons voir, la valeur des importations x 51,6%. Donc, après une lecture, un goulot. Les importations au Maroc en 2016, les exportations ne couvrent que 51,6% des importations. Le degré d'ouverture, c'est un autre indicateur important. Il y a la moyenne des échanges sur le PIB x 100. Il y a un exemple, il y a un exemple, les exportations ou les importations. Il y a un exemple, les exportations des biens et services, plus les importations des biens et services. Alors, le calcul, 60,8%. Donc, la moyenne des échanges représente 60,8% du dollar, qui est créé par les agents économiques marocains. Et là, c'est la dernière indicateur qui est la l'exportation. Mais, le vorbere pour l'exportation, c'est un exemple, les exportations qui ont la l'exportation, qui ont le fait de l'exportation, la l'exportation qui est la l'exportation avec des importations, ou encore plus, les exportations qui sont les investissements, sur le pays. et les services. On peut dire qu'il y a un PIB qui est de 1880 x 100 qui est de 26.7% donc 26.7% des exportations ou là les exportations représentent 26.19% de la richesse créée par les agents économiques marocains. Donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'il sera bénéfique et utile pour vous n'hésitez pas à la télécharger ou à la partager le maximum possible avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Assalamu alaikum et à la suite !